C'est une merveille naturelle, un endroit où les nuages se mêlent à la jungle. Le parc national des monts de cristal, à une centaine de kilomètres de Libreville, la capitale du Gabon. L'une des régions les plus riches en biodiversité de toute l'Afrique. A la lisière du parc, on trouve la carrière de King Ele, un site spectaculaire au cœur de la forêt équatoriale. Ici, Colas produit plus de 500 000 tonnes de granulats chaque année. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Le village voisin de la carrière accueille la journée de l'environnement. Au programme, tournoi de football. Spécialité locale. Et surtout, sensibilisation à la préservation des espèces protégées du parc national des monts de cristal. Conserver les trésors de la forêt, c'est le message de la journée. Un message porté par WCS, comprenez Wildlife Conservation Society, une ONG dont la mission est la conservation de la biodiversité. WCS travaille avec Colas sur ce sujet depuis 6 ans. Comme nous sommes dans la zone d'impact, la zone d'influence du parc national, nous nous devons d'apporter notre contribution à la sensibilisation contre le braconnage. Nous ne montons pas le doigt à autrui. Nous savons qu'il peut arriver qu'un nombre de Colas puisse prélever du gibier quelque part. Alors nous sensibilisons non seulement les populations locales, mais aussi nos propres entreprises. Invité de marque de cette journée, Anne-Marie Ndongo-Biang, une figure de la protection de l'environnement au Gabon. Elle apprécie l'engagement de Colas. Colas contribue énormément à la sensibilisation, aide même les parcs nationaux, aide le Gabon dans cette démarche à amener les populations à être conscientes de la préservation de la forêt. En 2002, on est à 11%. Et en ce moment, nous passons à 15% du territoire gabonais qui est mis en conservation et en préservation de la biodiversité. C'est unique en Afrique ? Unique en Afrique. Parmi les espèces protégées de la forêt, l'une retient particulièrement l'attention. Le pangolin géant. Un mammifère insectivore à l'apparence étrange. Une espèce en grand déclin du fait du braconnage. Une triste réalité, car le rôle du pangolin est majeur dans l'équilibre des forêts. Pour protéger le pangolin géant, les équipes de Colas et de WCS se sont lancées dans un projet un peu faux. Alors, on défrut ici une caméra piège que nous avons installée il y a à peu près un mois. Et que nous allons essayer de désinstaller pour voir si on a pu avoir quelques images du pangolin géant. Des caméras comme celle-ci, Colas en a acheté 10. WCS les a placées dans l'immensité de la jungle. Objectif, filmer le pangolin géant. Un défi loin d'être évident, car il s'agit d'un animal solitaire et nocturne. Il y a d'abord une étude préliminaire d'à peu près 2 mois à faire, 2-3 mois, qui consiste à repérer les points de passage du pangolin géant. Notamment les empreintes, les crottes ou alors des écailles qui traînent, qui sont tombées. Et à ce moment, on peut être sûr qu'il est passé par là. Voici les premières images dévoilées par les caméras. On y voit la faune des monts de cristal avec en point d'orgue le pangolin géant. Quelques secondes seulement, mais des secondes qui valent de l'or. Sur le plan scientifique et animalier, c'est formidable. Parce qu'en fait, on n'a pas d'image au Gabon sur le pangolin géant dans un parc national vivant, en train de marcher en pleine forêt. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un premier annoncement pour WCS, mais aussi pour Colas. C'est une victoire ? Ah oui, absolument, absolument. C'est une victoire dans la mesure où, lors d'une séance de sensibilisation, on peut faire des projections pour montrer aux enfants. Voilà, il existe, il est vivant, il est dans nos forêts. Il faut le protéger, quoi. Colas et WCS espèrent obtenir prochainement de nouvelles images du pangolin géant. En attendant, la journée de l'environnement touche à sa fin. L'équipe de la carrière de Kingele remporte le tournoi de football. Mais le grand vainqueur de la journée, c'est la forêt. C'est la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada